Est-ce que vous comprenez ? Cet évangile est très clair, n'est-ce pas ? Somme 33, regardez un des attributs de Dieu que les rachetés vont manifester avant le départ dans la gloire. Verset 8, Somme 33, 8 à 9. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ça c'est le Seigneur, n'est-ce pas ? Mais regardez, Luc 11. Regardez comment cet attribut C'est 11. Luc. Est-ce que je suis dans Luc ? C'est Marc ou Luc ? Ils aiment mal à côté, Luc. Ce n'est pas Marc, ça peut être Marc. Marc. Si vous dites à cette montagne. Ce qui doit être Marc. Voilà, Marc. Il est à Marc. Chapitre 11. Verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Dieu s'est rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus. Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Ce que quelqu'un dit à cette montagne. Hôte-toi de là. Vous voyez, il ordonne. Et jette-toi dans la mer. Vous voyez ? Il ordonne, n'est-ce pas ? Jette-toi dans la mer. Et s'il ne lutte pas en son cœur. Mais quoi que ce qu'il dit arrive ? Il le verra s'accomplir. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez ? Ça, il est devant nous. Ça, c'est devant nous. Lui, il dit la chose arrive. Il leur donne, elle existe. Maintenant, il nous donne de manifester cet attribut. Nous, à la fin. Avec le pouvoir, la plénitude de la parole en nous. La plénitude de l'esprit en nous. Qu'est-ce qui va arriver ? Il arrivera que vous direz une chose et la chose arrivera. Voilà le ministère de la parole parlait que l'épouse va exercer. Quand cela va avoir lieu, c'est cet état-là qu'on appelle l'âge de l'époux. C'est cet état-là, cet état-là, c'est l'âge de l'époux. C'est l'achèvement qui est arrière. Les pentecôtistes commenceront à chercher l'huile. Comme on cherche toujours les dons, il faut commencer à chercher l'huile. Nous voulons acheter, prenez l'argent ou l'émoire de l'huile. Nous allons le répondre. Nous, nous nous vendons. Nous avons eu le temps pour faire la provision de l'huile. C'est maintenant que nous faisons la provision. Nous avons notre cruche. Gloire au Seigneur. On fait le plein maintenant. Nous ne manquerons pas l'huile. Nous ne manquerons pas le pain. Nous serons sains jusqu'à ce moment. Le Seigneur l'a dit, nous la ferons. Est-ce que vous comprenez, frère ? Nous serons là. Les fils de Dieu marcheront. Nous marcherons sur cette terre. Nous marcherons sur cette terre. Nous serons comme un abyssot. Nous serons comme un abyssot. Ce qui vient comme un abyssot, il n'y a pas un abyssot. Ce qui vient comme un abyssot, il n'y a pas un abyssot. Est-ce que vous comprenez ? La Bible dit, ce temps-là, regardez quel spectacle. Nous sommes dans Michée. Amen. Nous sommes dans Michée. Avec votre nouvelle technologie. Ils ne tiendront pas. Ils ne tiendront pas. En Michée, chapitre 7. Je suis au verset 15. Je me recommencerai par le verset 13. Pour que vous puissiez voir la restauration. Le pays sera dévesté à cause de ses habitants. A cause de leurs oeuvres. Fais ton peuple avec ta houlette. Le troupeau de ton héritage. Qu'il habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel. Il pèse sur les basins et en galade. Comme au jour d'autrefois. Avant que ce que nous allons lire puisse avoir lieu. Il faut que le peuple de Dieu. Soit rétabli dans la plénitude de la parole. C'est merveilleux ça. Il y a la suite. Comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu es sorti du pays d'Egypte. Écoutez la pommée. Je te ferai voir des prodiges. Quel impact cela aura ? Les nations le verront. Elles seront confuses. Avec toute leur puissance nucléaire. Toute leur puissance de technologie. Elles mettront la main sur la bouche. L'air zoreux seront assourdis. Et nous lécherons la poussière. Les nations. Comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeurs. Dans l'air de leur forteresse. Elles trembleront devant le Seigneur notre Dieu. Elles te craindront. Gloire à Dieu. Toutes les nations. Tous les scientifiques. Tous les savants du monde. Quand ils verront. La puissance des dieux. Manifesté au travail de l'épouse. Tous diront non, non, non. Ça c'est les doigts de Dieu. Ça ce n'est pas énorme. Et c'est avec nous que Dieu fait ça. Jésus a dit. Amen. Jésus a dit. Si. Amen. So qui. Jean 14. Terminons par là. Jésus a dit. Jean 14. Amen. En vérité. En vérité. Je vous l'ai dit. C'est lui qui croit en moi. Il fera aussi les oeuvres que je fais. Et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au pain. Ça va s'accomplir. Jean 5. Jean 5 va s'accomplir aussi. Vous êtes dans Jean 5. Regardez Jean 5. Verset 19. Jésus reprit donc la parole. En vérité. En vérité. Je vous l'ai dit. Le fils ne peut rien faire de lui-même. Je ne peux rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait. Le fils aussi le fait pareillement. Amen. Le fils. Je ne pouvais rien faire de lui-même. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Nous aussi, ça serait la même chose. Ce que nous aurons à faire. Pour nous, du Seigneur. Pour nous, du Seigneur. Pour nous, du Seigneur. Car notre parole. Le Seigneur nous l'aurait montré d'avance. Pour nous, du Seigneur nous l'aurait montré d'avance. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mais maintenant, vous, vous, à qui ces choses sont destinées. Vous voyez que la gloire vous est destinée. Vous voyez que la gloire vous est destinée. Vous voyez que la gloire vous est destinée. Vous avez le pouvoir de ne dire que les bonnes choses. Et vous avez le pouvoir de ne dire que les bonnes choses. Parce que Dieu va se servir de votre langue. Vous n'avez pas dit que ça, nous allons aller dans le monde. Vous risquez de prononcer une malédiction et tuer les gens. Que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Ici, vous avez fait annoncer les choses qui doivent glorifier le Seigneur. Et cela, on a eu un bon enlèvement. Amen. Et vous avez dit que ça, nous avons dit qu'il y a un bon enlèvement. Alors, en entendant ces choses. C'est un bon enlèvement. Les retours du Seigneur sont très proches. Porte�z vos cœurs à la grâce de lui. C'est le temps, celui qui doit vivre des dévants. Il ne tardira pas. Cet évangile vous est prêché dans sa forme originale. Comme l'esprit l'avait donné aux enfants. Et vous amène à ligue avec Dieu. vous allez vous réconcilier nous voulons apprendre que dans ce croyer les enfants se supportent réconciliez-vous pardonnez-vous amen parfois il y a des petites jalousies on fait jeter ça par jalousie il y a quelque chose qui ne va pas allez vous réconcilier nous sommes un peuple réconcilié avec Dieu et avec lui-même c'est ça que Dieu veut ainsi Dieu a compris que le Seigneur Dieu vous bénisse que le Seigneur Dieu vous bénisse que le Seigneur Dieu vous bénisse Amen 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 bon très bien Madame Chantons le 23 Chantons le 23 Chantons le 23 Chantons le 23 Chantons le 24 Pas la paix, venez, Jésus la donne. Purée profonde pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand toi seul a pris un cœur, il déborde de bonheur, et l'effroi ne l'atteint plus, Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. C'est lui qui se jette en ses bras, peut-être au jour le suivre. Quand Jésus a pris un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelait plus, Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas, la main dans sa main, la route devient sûre. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur, la crête n'est l'atteint plus, Jésus, Jésus, Jésus. Vos douces qui souffrez, isolés, venez, Jésus, vos aimes. Pour le troupeau des désolés, il s'est offert lui-même. Quand tu viens rappelis un cœur, il déborde de bonheur, seul au nom, il n'est plus, Jésus, 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 Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur, que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec toi, nous révisons, avec toi, nous révivrons, avec toi, nous régnirons, et la mort ne sera plus, Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus Sous-titrage MFP. 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 Alléluia. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia. 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 Sous-titrage MFP. Alléluia. 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 nos jeunes qui sont à la chorale qui travaillent ici toute l'église je viens te consacrer au nom de Jésus Christ pour le temps et pour l'éternité bien aimé Seigneur affermis-nous tous purifie-nous de toute souille de la chair de l'Esprit que rien n'arrête au peuple que tout obstacle quitte devant ton peuple qu'il marche dans le triomphe de notre Seigneur Jésus sur le bois du calvin que l'influence du monde l'influence du péché quitte nos enfants que nos enfants te connaissent et révèle-toi en eux oh Seigneur bénis-nous tous dans l'obéissance de ta parole au nom de Jésus Christ Amen Assoyez-vous Chantons ces cantiques 220 220 220 n'est-ce pas ? oui 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 ... 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 Alléluia, Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada